Générique ... ... ... Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de Resident Evil avec Chris Redfield. Alors, souvenez-vous, on s'était laissé sur une problématique lors du dernier épisode, puisque nous avons combattu la plante 42 avec le fusil à pompe et le baréta, puisque nous n'avions plus de balles de fusil à pompe. Et nous étions morts, forcément, avec le hunter, puisqu'on a réussi à en avoir un avec le baréta. Mais l'autre nous a eu, donc nous étions dans une problématique. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'en oeuvre, je refais une partie pour récupérer des balles ou est-ce que je continue ? Mon côté persévérant m'a fait tester la partie que l'on s'était laissé sans sauvegarder, bien sûr, sauf à cet endroit, où j'ai réussi à passer les plus gros, donc le serpent, quelques hunters, à l'aide de mon baréta, afin de récupérer des balles de fusil à pompe. Donc ça a été un peu judjust, mais j'y suis réussie. Alors ici, on avait récupéré, vous ne l'avez pas vu puisque j'ai sauvegardé, donc on a déjà sur des balles de fusil à pompe et aussi de barretta et une trousse de soin. Du coup, on va aller chercher aussi d'autres balles de fusil à pompe qui sont cachées un peu partout. Vous voyez, mon fusil à pompe se retrouve avec cette balle. Donc je vais reprendre le barretta. Je vais prendre également les munitions qui vont aller avec. On va ranger ça, tac, 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 le cartouche, le livre maudit, le chargeur, voilà. Du coup, on va faire beaucoup d'esquives également, parce qu'il va falloir que j'aille chercher une petite clé pour aller chercher d'autres cartouches de fusil à pompe afin de continuer et de m'attaquer au serpent. Donc dans cette précédente partie en oeuvre que j'ai fait, j'ai réussi à avoir le serpent au fusil à pompe. Une chose qui, je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, ouais, bah non, de toute façon, le serpent va me poser problème. Mais en fait, finalement, ça s'est bien passé. Alors on va voir ensemble si j'arrive à reproduire. Parce que je me suis dit sous le coup, hé merde, pourquoi je n'ai pas enregistré comme si de rien n'était ? Ça se prouve, j'aurais pu aller plus loin. Et finalement, heureusement, parce que du coup, j'ai pris peur en voyant Hunter et Rebecca, qui était sous le passage, s'est retrouvée décapitée. Rebecca n'y est pas, ça fait partie d'un des scénarios de ce Resident Evil. Et je me suis dit, ouais, mais non, on ne va quand même pas tuer la pauvre Rebecca. La pauvre, elle survit à Resident Evil 0 et elle mourrait dans le manoir. Non, non, on ne va pas la... Non, non, on va essayer d'être cohérent avec la suite des jeux. Puisque même si elle réapparaît... Il me semble qu'elle réapparaît vite fait dans les suites. Après, voilà. Alors, ici, en bas, on est tranquille, on n'a pas les Hunters. Par contre, là-haut, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Regardez, ils m'attendent. Donc, on va courir, on va les esquiver. Voilà, il va me toucher un peu. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Donc, ça va être beaucoup de l'esquive, beaucoup de l'esquive des Hunters. N'est-ce pas un qui me décapitera trop ? Alors, déjà, là, j'arrive pas à rencer. Allez, 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 allez. Voilà. Alors, la vie. Je suis en danger. Bon, ça commence bien. Du coup... Hop. Du coup, du coup, il faut que je passe par en bas. Donc, voilà, ça va être beaucoup de l'esquive si je veux avancer un petit peu. Ça va être un peu compliqué, mais au moins, on va se récupérer. Cartouche de fusil à pompe, je vais vous montrer où est-ce qu'il y en a. J'ai cherché la petite clé. Alors, je me poince bêtement. Voilà. Avec les manques de texture, je ne vois pas tout. Ici, dans cette zone, hop, ici, on n'a pas ouvert le bureau. Donc, ici, on a des cartouches de fusil à pompe qui vont m'être utiles plus tard. Mais, pour ce faire, il me faut la petite clé. Une petite clé que nous aurons, eh bien, dans la salle de bain. Dans la partie gile, la salle de bain ne sert à rien. Mais dans la partie grise, elle sert à quelque chose. Donc, on va aller chercher cette petite clé. On va esquiver également nos amis, les arachnides, les araignées géantes, les grosses mygales. Hop. Et ici, voilà. Il y a un hunter tout de suite qui m'attend. À la vitesse qu'il a tourné, voilà. Hop. Et je n'irai pas plus loin, parce que du coup, après, j'ai encore les hunters. Je vais essayer de les esquiver, comme je dis, le plus possible. La baignoire est remplie d'eau boueuse. Elle l'a vidée, bien sûr. Et à cet instant, voici, on a une petite clé au fond de la baignoire. Je vous avoue que... Quand j'ai pu voir que je pouvais avancer de ce côté-là, je me suis dit, bon, au moins, voilà. On peut s'en sortir quand même. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, à partir de ce moment-là, ça veut dire que, pour moi, c'est un game over. Si on ne peut plus... Parce qu'on n'a plus une mission, qu'on ne peut plus rien faire, moi, j'appelle ça un game over. Parce que, du coup, on aura beau s'acharner, on ne pourra pas. Bon. Allons chercher ces cartouches... de fusil à pompe. Ils sont ici. Allez. Hop. Donc, ouais, parti Christ, le M un peu plus difficile. Je galère un peu plus, je vous l'avoue. La petite clé, bien sûr. Les cartouches de fusil à pompe. Hop. Donc, ici, tout va bien. dans le meilleur des mondes. Alors. Hop. Alors, je réfléchis comment je vais pouvoir faire ça. Maintenant, on va aller essayer de sauver Rebecca avant de s'attaquer au serpent. Donc, ouais, il va y avoir des hanteurs à tous les coins de rue. Les hanteurs que je vais devoir esquiver. Regardez, il m'attend, il m'attend, il m'attend. Hop là. Ici, j'ai aussi des hanteurs. Regardez. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah ! 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 Allons sauver Rebecca. Rebecca ! Chris ! Thank God you're safe ! I'm sorry that you were worried about me. We are in great danger. We must organize a search for the other. and get the hell out of here. Understood ? Yes, sir ! Okay. I'll go first. Proceed with your own judgment. All right ? Can you do it ? Yes, I can ! Good luck ! Bon. Bon. Donc, cette version-là, j'ai sauvé Rebecca. Dans ma version, paf. Rebecca, je suis rentrée là et on l'entend hurler. Ah ! Et on sort les décapités. Du coup... Mais c'était vraiment une partie que j'avais fait pour... Pour m'amuser. C'était vraiment en mode... Bon. On va voir ce que ça donne. Alors... Maintenant, bah... On va aller voir le serpent. Alors... Le fusil. Euh... Je ne pense pas que j'avais d'autres balles. Puisqu'on en récupère après. Euh... Ça devrait le faire. Je vais déjà me mettre carré au niveau de tout ça. Hop. Donc, apparemment, je ne peux pas plus se croquer. Ici. Hop. On va combiner. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors... Le serpent. Je suis en train de me faire le chemin. Il faut que je passe tout... Tout le sens inverse. Il va falloir que je survive au Enter. Des Enter qui m'attend un peu caché. Il y en a un autre là. Euh... Ici. On en a deux qui nous attendent. Deux qui nous attendent. Il ne faut pas qu'ils sautent. Euh... Sinon, bah... La décapitation serait fatale. Euh... Attention. Ok. Euh... Tac. 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 Non, non, non. Oh la la la. Il me... En fait, voilà. Ça donne un petit côté pression supplémentaire. Euh... À ce moment-là du jeu. Euh... Ça donne un petit côté, ouais, pression. Euh... Parce qu'on se dit... Oh, il va me... Il va me... Voilà. Euh... Ça donne un petit côté pression. Donc, c'est bien. Bien. C'est le but, hein. Rechercher avec ce jeu. Hop. Euh... Du coup, je vais me reprendre une trousse de soin. Parce que vous voyez, je suis en danger. Euh... Voilà. On va se reprendre donc de... Du soin parce que... On va attaquer le serpent maintenant. On s'attaque au serpent. Euh... The snake. Euh... Voilà. Ok. Euh... Est-ce que je sauvegarde ? Je l'ai fait sans sauvegarder. Mais je vous avoue que... Euh... Euh... Je vais quand même sauvegarder au cas où. On va attaquer. On va attaquer le serpent quand même. Ça serait un peu dommage. Allo. Mélange d'air, mélange d'air, mélange d'air. Le ruban machine, je suis passée devant. Euh... Voilà. Hop. Tac. Utiliser le ruban machine. Ouais. Euh... Alors, on va se le mettre. Parce qu'on ne sait jamais. Je vais me mettre ici. Je vais le mettre ici parce qu'on ne sait jamais. Il suffit que j'ai un problème d'enregistrement, un problème de machin. Voilà. Euh... Ça pourrait poser problème. Bon. Donne moi la clé. Voilà. Et on y va. On va aller voir le snake. Allez. Bon petit coup de pression, hein. Avec les petits copains. Bon. Ils sont réinitialisés. Mais il faut passer celui-là. Euh... Un bon monsieur. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas là. Bien. Euh... Clémanoir. Oui, c'est vrai que je l'ai pas débloqué. J'avais été, euh... Un peu plus loin. Ouiiii. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Hum, hum. Euh... Avant d'aller voir le serpent, on va aller faire un truc. Laisse-moi passer. Euh... Tac, 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 tac. Euh... C'est un peu chaud, là. Je vous avoue que là, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Très chaud. Très très chaud. Mais il me faut à tout prix que j'en revienne sur mes pas. Euh... Pour récupérer encore une cartouche de fusil à pompe. Sinon, euh... Le serpent, bah je vais pas pouvoir m'en occuper. Euh... C'est pas grave. Non, 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 non. Lâchez-moi voir. Hop. Alors... Donc beaucoup d'aller-retour, hein. Je suis désolée. Euh... Je les active, hein. Hop là. Euh... Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Euh... Hop. Euh... Non, 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 non. Hop. Allez. Rentre. Voilà. Bon. Alors ici. On va le faire tout de suite ici. Donc on a les cartouches Magnum. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les cartouches du fusil à pompe. Euh... 200... Oui, ils disent 200, mais bon. Donc voilà. Ça, ça, c'est ce qui m'intéressait. Euh... Magnum. Voilà. Chris, il réfléchit pour moi. Est-ce qu'on se les prend tout de suite ? Est-ce qu'on reviendra ici ? Euh... De toute façon, je vais descendre en barre chercher de la vie, hein. Donc, euh... Autant se les prendre, hein. Hop. Donc ici, on va regarder après. On va d'ailleurs se lire tout de suite. Alors, les ordres. Top secret, 22 juillet, 1998, 14h13. À l'intention du chef de service de sécurité, le jour J approche. Remplissez l'émission suivante avant la fin de la semaine. Poussez les membres start à aller dans le laboratoire et les amener à combattre les BOW afin d'obtenir les informations sur les luttes réelles. Bah oui, tout ça, on connaît, hein. Prendre deux embryons par type de BOW en faisant bien attention de recueillir toutes les espèces sauf le tyran. 3. Détruire le laboratoire. Manoir Harkley, tous ses chercheurs ainsi que les animaux de laboratoire en faisant croire à un accident. White Umbrella. Alors, moi, je fais une pause. Alors, peut-être que je me trompe. Si vous connaissez mieux la série que moi, je veux bien vos réponses. Dans la version 1996 de Resident Evil, on dit le laboratoire Harkley, le manoir Harkley il me semble. Alors que dans le remake, on l'appelle le manoir Spencer. Alors, est-ce que, bah du coup, comme je sais qu'ils ont rajouté des choses qu'ils n'ont pas fait copie conforme, ce qui est d'ailleurs génial. Est-ce que du coup, ils n'ont pas changé un peu également aussi le nom. Je n'ai pas fait attention à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là de me le dire dans les commentaires pour l'histoire du laboratoire Harkley ou Spencer. Donc, je veux bien que vous m'éclairiez sur ce sujet. Voilà, petit aparté fini. Bon, alors, maintenant, on va aller voir le serpent. On va aller déjà se reprendre de la vie. Récupérer alors. Normalement, j'ai encore une place. On va aller récupérer tout de suite ce qu'il faut. Comme ça, on n'aura plus à revenir dans ce moment-là. Hop. Appuyez dessus. Non, il faut que je déplace d'abord ça. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Il y a un bouton à appuyer dessus. Cette fois, oui, nous appuyons. Nous sommes dans le noir dans cette énigme qui est moins compliquée que le remake. Le remake, il faut faire attention à comment on veut récupérer les yeux puisque ça s'éteint quand une espèce d'aigle nous regarde. Hop, allez, c'est parti. Ici, on retourne avec nos amis. Les hunters. Hop. D'ailleurs, je crois qu'ici, du coup, en bas, on est tranquille. Alors. Ça. Je le veux là. Mélange d'herbe. C'est un bleu et vert. C'est très bien. Euh. Hum. 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 et je vais reprendre le diamant tout de suite on va aller chercher le magnum tout de suite tac 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 il est où ? la pierre rouge comme ça nous n'aurons plus à revenir dans ces zones si possible parce que je peux esquiver l'homme de terre mais il suffit qu'un faut pas l'IA décide de le faire sauter et il n'y a plus de tête et sans tête on ne peut pas aller bien loin bon laisse moi passer on retourne voir Félindra avec sa tête de tigre hop cette fois récupérer le magnum le magnum que je vais me garder encore une fois pour la fin si possible parce que les cartouzes c'est comme dans tous les jeux c'est celui qu'on trouve le moins donc je vais pas me me foirer la fin du jeu ça serait dommage de devoir recommencer alors moi de mon côté ça ferait perdre du temps sur les enregistrements tout ça tout ça alors maintenant bon on va aller voir le serpent non 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 je suis pas là je suis pas là je suis pas là vous m'oubliez il m'a fait peur lui quand il a sauté il m'a fait très très peur d'ailleurs je suis pas très à l'aise là pour jouer parce que je me dis pourvu que tout se passe bien que je me fasse pas arracher la tête voilà je vais prendre un risque il faut que je perde le moins de vie possible ça serait vraiment génial on va passer par les araignées on va repasser par où on est passé après je sais qu'il y a une petite clé où j'ai pas débloqué où j'ai des trousses de soins mais pour trouver des petites clés bah il faut les trouver je ne sais pas où sont les emplacements de toutes les petites clés donc ici c'est au niveau d'ici ah coup que ici je les avais récupérées bonjour au revoir au revoir bonjour au revoir les chiens sont remplacés par des zombies d'accord ici on a un copain bonjour monsieur laissez moi passer laissez moi passer laissez moi passer quand je dis que je prends des risques ok je suis en attention pour l'instant tout va très bien laisse moi passer laisse moi passer voilà voilà ici on est tranquille ici je suis tranquille ici j'avais nettoyé un petit peu la zone d'accord bon on va ranger le magnum et je vais reprendre de l'herbe je vais reprendre de l'herbe j'ai pas le choix parce que je voudrais vraiment avoir ma vie bien pour attaquer ce snake ce petit serpent enfin ce petit ce gros serpent hop et on est reparti pardon non 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 je ne piffe pas je sais je t'ai poussé oh lala ok bon on croise les doigts on croise les doigts pour que cela se fasse bien comme dans mon oeuf eh oui la zone du serpent alors je vérifie bien ok allez j'ai eu le oui pourquoi tu ne veux pas viser normalement il vise je lui bon voilà c'est pas toujours facile bon ce qui compte c'est qu'on a eu ce boss heureusement que crise est quand même plus solide un niveau santé parce que c'est vrai que c'est un peu chaud maintenant à le trou il fait trop sombre descendre bah oui et oui puisque nous n'avons pas baril dans cette façon de jouer qui va nous nous aider nous donner des codes ça va être différent à partir de là un peu appuyez dessus et on va descendre on ne pourra plus remonter par là alors je vais garder quand même le fusil à bon peu vous allez comprendre voilà comme ça au moins en une balle ils sont finis on n'en parle plus et là j'ai mes cartouches ça c'est ce qui m'avait rassuré on retrouve quand même les cartouches le barretta c'est bien beau mais le barretta le barretta il fait plus aussi mal sur la fin hop ici on a nos copains voilà c'est les herbes qui vont nous être pour toi mon copain on va se garder quand même les balles de fusil à pompe voilà alors les petites herbes qui vont me faire du bien récupérer l'herbe verte oui en revanche je suis vais m'en prendre une parce qu'on est quand même dans le orange en mauvaise surprise voilà une mauvaise surprise c'est foutu bon hop ici vous l'avez déverrouillé et nous arrivons et bien la cuisine la cuisine ici c'est quoi la petite clé la petite clé mais je ne peux pas transporter bon c'est pas grave pour ça je préfère largement me dire bon lui c'est obligatoire allez reculer la gomme voilà la tête ensuite notre ami oh oh Voilà. Non, je vais pas prendre la petite clé. Non, non, parce qu'on va aller tout de suite quelque part. Je vais garder le maximum mon barretta. Je m'en fous si j'ai plus de balles de barretta. Parce que je veux vraiment garder le fusil à bout pour les cas désespérés. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à un moment donné, on est dans une pièce. Donc la pièce que j'avais oubliée. Souvenez-vous, la pièce que j'avais oubliée lors de l'épisode 7. Lors de l'épisode 7 que j'avais retrouvé avec vous. À ce moment-là, en fait, je vous le dis. Ah, bah, j'ai perdu une pièce. Et en fait, on retrouve des lances-grenades. Ici, une route de lance-grenades. Voilà, ici. Sauf que moi, ici, comme j'ai pas de lance-grenades, j'ai des cartouches de fusil à pompe qui vont m'être vraiment utiles. Je confirme, ça va être très, très utile pour moi. Donc le barretta, je suis à zéro. Donc là, je vais pouvoir reprendre le fusil à pompe. Hop. Est-ce que je prends la batterie tout de suite ? Je suis en train de me faire le schéma. Où est-ce qu'elle me sert, cette batterie ? Oui, 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 ça y est. J'ai en tête où est-ce que ça me sert. Alors, hop. Il me faut qu'une balle. Là. Hop, hop, hop. Ici, il va me sauver. Heureusement, il y a encore des plantes un peu partout. Hop. On va l'associer pour se garder de la place. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, on va se le laisser tranquille. Voilà. Alors, ici. C'est possible. Ici, est-ce qu'il y avait quelque chose à arriver ? On va voir ce qu'il y a dans le bureau. Le bureau est fermé. Ah ! Je crois que j'ai de la place, du coup. Peut-être qu'avec la petite clé, on va voir ce que je vais récupérer. On va voir ce que je vais récupérer. On va descendre, du coup, dans la cuisine. Récupérer la petite clé. Voir ce qu'il y a dans le bureau. Alors, j'ai le pistolet et barretta qui me prend de la place, du coup, parce qu'il est vide. Mais pour l'instant, on ne va pas prendre le risque d'aller sauvegarder dans une zone de sauvegarde pour changer juste le barretta. Ça serait peut-être un peu trop risqué. Je voudrais aller un peu plus loin. Après, voilà. Si je meurs pendant la vidéo, moi, dans mon oeuf, j'entrais jusque là. Et puis, voilà. Du coup, là. On avait dit ici. Alors, pour avoir compris ce que ça donne. Oui. 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 Pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. J'aurais préféré du fusil à pont, mais oui, pourquoi pas. Ça me servira pour le laboratoire. Ici. C'est là que j'étais mort, donc dans ma partie oeuf. Parce que je me suis fait avoir. Alors. Coupure de journaux. Raccoon Time, le 27 mai 1998. Attaque d'un animal ? Une femme mutilée. Le corps d'une jeune femme de 20 ans a été retrouvé le 20 mai vers 22 ans. Sur la rive gauche de la rivière Marble, dans le quartier Cidère de Raccoon City. Par un promeneur, la police de Raccoon pense que c'est le fait d'un ours ou de tout autre animal. Car les mutilations qui ont subi ses bras et son corps prouvent que l'assaillant était doté d'une force considérable. Sur le pied restait intacte, la police a retrouvé une chaussure de marche. Ce qui laisse penser que la victime a été attaquée dans les montagnes Arklé et qu'elle est tombée dans la rivière. Des recherches ont entrepris pour identifier la victime dans les plus brefs délais. Raccoon Wackley dit le 16 juin 1998 des monstres dans les montagnes Arklé. Certains témoins affirment avoir aperçu des monstres dans les montagnes Arklé. Ces monstres seraient de la taille d'un chien et se déplaceraient en meute comme le font les loups. Cela pourrait ressembler à un groupe quelconque de chiens sauvages. Mais ces monstres sont féroces et difficiles à atteindre. Les témoins affirment encore que ces chiens ne vous attaqueront pas. Sauf si vous les réveillez. Alors cher lecteur, faites preuve d'intelligence et évitez pour l'instant les montagnes Arklé. Si au contraire vous aimez l'aventure, allez-y, tentez le coup. Raccoon Time le 9 juillet 1998. A la suite d'une catastrophe dans les montagnes Arklé, les autorités municipales ont décidé de couper la route qui mène à ses contreforts. Parallèlement, la police de Raccoon se propose d'entamer des recherches pour retrouver les personnes disparues en collaboration avec les membres des STARS. Elle s'attend à rencontrer de nombreuses difficultés compte tenu de l'importance superficie des montagnes Arklé et de la densité de la forêt qui couvrent la plus grande partie de la région. Des témoins ont en outre affirmé avoir vu des monstres grotesques dans les montagnes. Bon, il y a des témoins, après on sait, les témoins ont toujours tendance à affabuler. Alors, ici, dans mes souvenirs de la parcours de ville, non pas, mais comme ça, dans l'autre sens. Du coup, on va pousser, pousser. Voilà. Ah, nous avons des cartousses. D'ici, je surplombe la cour. C'est un héliport. Si je pouvais contacter les membres de la... Vous ne pouvez plus rien prendre. Bah oui, je ne peux plus rien prendre. Bravo, c'est malin, ça. C'est malin. Après, ici, j'ai un ruban encreur. Allez, on se soigne. On prend les cartouches, on associe et on récupère le ruban encreur. Mais non, ça va être... Combien de trous j'ai ? Il me restait une. En sachant qu'on vient ici pour autre chose. Bon, en tout cas, je prends les cartouches. Ça peut m'être utile. C'est bien pour... Hop, 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 hop. Voilà. Le ruban encreur. J'aimerais bien te prendre le ruban encreur, mais on n'est pas là pour ça, à la base. À la base, on est là pour récupérer autre chose. Oui, souvenez-vous, on est là pour récupérer ça. On est là pour récupérer un disque émo. Et la batterie, bien sûr. Surtout, important, le disque émo, c'est optionnel. C'est si on veut sauver Jill. Bon, on va quand même la sauver, notre pauvre Jill. On va essayer de sauver tout le monde. Voilà, le disque émo. Disque émo, mais on va revenir ici quand même. On va revenir ici, puisqu'on va aller chercher la suite. Il faut qu'on apprenne ici, il faut qu'on revienne pour la batterie. Il faut qu'on va reprendre quand même aussi le... Le de bon machine. Hop, on va passer par là. Tac, tac, tac. J'oublie pas qu'il y a nos amis les Hunter qui nous attendent en haut de ce couloir. Taïs, hop là. On va remonter, on va passer. La chancelle s'arrête pas à cette étage, on le sait. Vous l'avez déverrouillé. Mais n'oubliez pas qu'il y a un autre ami le Hunter World. Hop là, hop. Il y en a encore deux là. Loupé, mon gars, loupé. Tu m'as loupé. Du coup, ici, bon, ici, du coup, on est calme. Du moins, l'étage du bas, c'est calme. L'étage du bas, c'est calme. Alors ? Non, non, non. Oui, oui, oui. Les cartouches du Magnum, on va se le mettre là. Hop, le disque émo, on va se le mettre là. On va quand même se garder le barrette, c'est quand même important. Que je réfléchisse. Je prends la batterie, puisque là, tout va bien. Et je prends le ruban machine. Ok, on va se faire une sauvegarde ici, encore une fois. Donc, un peu plus de sauvegarde, mais voilà. C'est pour éviter qu'il y ait un accident. Je le rappelle, on n'a plus énormément de balles et on n'a pas de lance-grenade. Moi, je ne pense pas qu'on le récupère ou peut-être un équivalent, mais non. Hop, et on va revenir chercher ce qui nous manque. Hop, on va se le mettre là. Je garde quand même mes trousses de soin, parce que l'accident est vite arrivé. Allez, du coup, tac, 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 tac. On se déclenche avant notre copain, voilà, qui nous attend en mode... Eh, c'est du... Comme tel un chat. Je ne sais pas si vous, les chats, vous font pareil. Vous voyez, des fois, quand vous passez dans un camp, le petit coup de patte du chat pour jouer. Attention, je ne parle pas du coup de patte du chat quand des fois il est énervé. Non, non, je parle le petit coup de patte quand il veut jouer avec vous. Il ne sort pas les griffes, il met juste un petit coup de patte. Celui-là, il donne les griffes. Ça se prouve, les hauteurs, ils veulent jouer, hein, qui sait ? Ça se trouve, c'est comme des gros chats, ils veulent juste jouer. C'est juste qu'ils sont bruts, hein. Voilà. Ils sont bruts, et puis, bah, des fois, comme ils ont les griffes à serrer, bah... Oui, bah, quand ça brûche le coup, bah, ça décapitule. Plutôt, ce ne sont que des espèces de crapauds, je ne sais quoi, euh... Ce coin, alors... Je récupère la batterie. Hop. Oui, parce qu'il y a les caves, encore. Les cavernes, là. Hum, hum. Avec encore des hunters. Alors, on est ici. Aïe, 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 ici. Oh ! Ok, ça peut être utile. Il faut savoir qu'on a des trousses. C'est vrai qu'on n'est pas passés par là, en fait. Mais si, en fait, on ne vient sur le bas, non ? On va laisser manger, lui. Allez, une balle de perdu. C'est fermé, bah, oui, puisque nous n'avons pas l'opode. Ok. Oh ! Il feinte, hein ? Il se mange entre eux et il feinte, hein ? Des enfoirés, hein ? Euh, du coup, euh, hop. Bon. On a quand même ce qu'il faut. Bon, c'est bon à savoir qu'ici, après, je sais que là où on va aller, on ne reviendra plus dans le manoir. Euh, mais, euh, je n'ai pas assez pour faire les mélanges. Je n'ai pas assez pour faire les mélanges. Bon, ce n'est pas grave. Ne nous éloignons pas du sujet, pardon, monsieur, je n'ai pas besoin de vous. Euh, hop. Hop, hop, hop. Voilà, ici, on va aller chercher ce qui nous intéresse. Ah non, ce n'est pas la porte-là. Euh, ça y est, je me perds. Euh, je me perds, je me perds, je me perds. Le ruban machine, voilà. Euh, parce que ce serait dommage, eh bien, du coup, qu'on se retrouve sans, sans rien. Ok, bon, maintenant qu'on est ici, bah. On a la batterie, on a tout. On va aller chercher, euh, bah, la manivelle. Je vais garder mes, mes grands corps, parce qu'on va, du coup, aller, euh, dans les cavernes. Les cavernes. Ouais, ouais. Normalement, on a tout pris, ici. Euh, on va se rendre, euh, le plus proche, hein, bien sûr, de, de, de la petite caverne. Euh, bonjour, copains. Nan, 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 nan allez les copines les araignées bon on va encore se taper un hunter sur notre passage vous voyez celui qui nous attend dans ce couloir alors ici ça va on en a qu'un je crois que dans le remake ici on en a deux quand même mais lâche moi il me semble qu'on en a deux voilà il semble qu'on en a deux et en plus la porte elle se pète ok bon ça doit s'entendre à ma voix je suis un peu en mode ok alors on va se prendre ça ok ça on va se le garder ça on va se le garder ça on va se le garder il me faut la manivelle la manivelle ok et on est reparti direction les petits toutous on va se rendre dans les cavernes normalement on a pu revenir dans ce manoir donc au revoir mais bonjour monsieur qu'est ce que vous faites là vous n'avez rien à faire là voilà bon les toutous oh bah décidément décidément je crois que tout le monde m'en veut aujourd'hui je passe par là je mets mon truc seulement après j'utilise la manivelle je ne fais pas la même erreur que la dernière fois les snacks ne me pique pas parce que j'ai pas d'herbe bleue je n'ai pas l'intention de prendre des herbes bleues on est là voilà on s'appelle ma ruche on est si elle est qui n'aura on en a on est pas à ses projets J'suis pas assez proche J'suis pas assez proche Comment ça ? Comment ça ? Parce qu'il y a les chiens ? Non... Non, 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 c'est pas un coup comme ça les gars S'il te plaît, je veux pas utiliser toutes mes balles de cartouche quoi, sérieux ? Voilà J'suis pas pas, moi je voudrais garder un maximum de cartouche hein C'est parti du côté pression du jeu mais bon Bon Au lieu du chien Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis Non ? Non, tu vas pas aller voir Non, non, il fait les 100 pas Il fait les 100 pas, il va pas me laisser passer Moi je voudrais bien C'est Refermer le lieu Bon bah les migots Allez, je cours, je cours, je cours Vite, 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 vite Que je ne me bloque pas vite, vite Allez, allez, allez Ouf Ok Ouais, une partie crise qui sera un peu plus tendue quand même C'est pas avec Gilles où j'étais en mode Super, voilà, on fait ça, on fait ça Non, non, ok Oups, il faut qu'on se dépêche Bien Ok, on va quand même combiner Parce que je ne sais pas ce qui nous attend pour la suite Bon bah on va aller repasser encore une fois avec les toutous J'aimerais bien qu'il reste calme pour le retour J'ai pas spécialement envie de me taper le chien Qui va me bouffer Qui va prendre ma vie Voilà, reste calme Non, non, lentille Viens pas vers moi toi Viens pas vers moi Plan, on va le prendre en même temps C'est un plan du jardin, le prendre Oui, oui, merci Comme ça c'est fait On l'a même si on n'en a plus besoin Allez Allez, Chris On descend Merci Euh, du coup Les cabres Descendre, ouais Ouais, ouais Les caves Les caves Qu'on va aller sauvegarder Parce qu'on va se laisser ici Du moins pour cette partie aujourd'hui Euh On va se laisser ici Vous pouvez sauvegarder avec ceci Utiliser le ruban machine Oui Tac, tac, tac On va sauvegarder ici On va écraser ici Euh Bon bah écoutez Je pense qu'on s'est plutôt pas mal sorti Parce que même si Je me suis fait beaucoup griffer Et attaquer J'ai pas eu de mort J'ai pas eu de mort Donc c'est plutôt pas mal J'ai eu le serpent au fusil à pompe On a eu euh Les hunters On les a laissés en vie De toute façon voilà Euh J'avais pas le choix Sinon je me retrouvais vraiment à 0-0 Euh C'est plutôt pas mal Bon cette partie Je serre un peu En me disant Ouïe aïe aïe Euh Mais voilà bon Bon après j'avais aussi le magnum Que j'ai récupéré Vous auriez pu prendre le magnum Je veux me le garder pour quelqu'un d'autre Euh Pour quelqu'un d'autre Euh Parce que j'oublie pas qu'il y a le tyran À un moment donné qu'il faut qu'on bute Euh Alors je parle pas de la cinématique de fin Puisque ça sert à rien de lui tirer dessus Je parle de quand on le réveille Euh Voilà C'est dommage qu'à quelques minutes de la fin du jeu Bah on puisse pas finir le jeu Euh Donc voilà Donc c'est ici qu'on va se laisser Donc l'épisode 13 L'épisode 14 Qui arrive donc voilà Dans une semaine Puisque euh Si tout se passe bien comme je dis Comme j'ai prévu C'est le jeudi que vous avez l'épisode Chris Euh Et entre temps vous avez le lundi et le samedi Vous avez du Tomb Raider Euh Après voilà euh Je vous rassure aussi vous allez Il n'y aura pas que le premier Resident Evil Il y aura aussi du Resident Evil 2 Euh Resident Evil 3 J'en ai parlé il y a pas longtemps Il y a quelqu'un qui me demandait Si je ferais tous les Resident Evil J'ai fait oui oui bien sûr Je vais les faire Euh C'est le 3 moi qui me fait peur Parce que le 3 Il y a un endroit où j'arrive pas J'ai réussi à le passer il y a pas longtemps Euh Mais voilà J'ai Je me dis Ah il faut que je me le retape C'est la partie du ver de terre Et après le Nemesis Parce qu'il n'y a pas de sauvegarde Euh Donc je me dis Ouais 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 C'est Ça va être chaud mais bon On va s'amuser ensemble à le faire Bon Et bien sur ce on va se laisser ici Pour cet épisode Et bien 13 L'épisode 13 L'épisode 13 qui m'a rapporté chance Le chiffre 13 D'habitude le chiffre 13 Porte pas tellement bonheur Mais là bon Sous le coup l'épisode 13 Aurait été plutôt pas mal Vu le nombre de munitions que j'ai Euh Si vous n'êtes toujours pas abonné Je vous invite à vous abonner N'oubliez pas de vous abonner Pour ne pas manquer les prochaines sorties Et même Et bien Si vous voulez voir les anciennes vidéos N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Euh Le petit pouce hein Comme d'habitude hein Qui soutient la vidéo Euh Egalement revenez en commentaire Sous cet épisode Alors vos commentaires Sous cet épisode vont Votre 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 Si ça vous est déjà arrivé Euh Bah d'être à ce niveau Et de ne pas avoir de balle comme moi Et de devoir esquiver 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 Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire Ce qui Ce qui vous est arrivé vous Dans votre session à ce niveau Euh N'oubliez pas non plus ce que je vous ai dit En cours de vidéo hein Pour l'histoire De la forêt Harkley Du Manoir Spencer N'hésitez pas à donc A me renseigner sur ça en commentaire Sur euh Sur eh bien Ce qui se passe Pourquoi est-ce que Il y a les noms qui diffèrent Ou si c'est vraiment Parce que j'ai pas compris C'est la forêt qui s'appelle Harkley Et que le Manoir C'est vraiment le Manoir Spencer Donc euh Voilà N'hésitez pas à me le dire En commentaire Euh J'aime bien Euh Sur le jeu Parce que même si on connait les jeux Bah on connait pas forcément pas tout hein Chacun d'entre vous A des petites anecdotes à rajouter Donc n'hésitez pas à me le dire Euh Sur ce bah on se laisse là Et je vous dis à très bientôt Pour l'épisode 14 de Resident Evil Et euh Egalement sur Tom Raider La révélation finale Allez A très bientôt C'est une autre vidéo Sous-titrage FR ?